Salut tout le monde ! Bon ben... j'ai vu... Je donne mon avis sans spoiler, bien évidemment, comme d'habitude. Puis c'est marqué dans le titre. Réalisé par Teika Waititi... Teika Waititi... Teika Waititi... Teika Waititi... Teika Waititi... Réalisé par Teika Waititi, avec Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Middleston dans le rôle de Loki, Kate Blanchett dans le rôle de Ella, la déesse de la mort, et Mark Ruffalo dans le rôle de Bruce Banner, slash Hulk. Pour ceux qui ne veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo, je vais faire court. C'est plutôt un bon film, on passe un bon moment, on rigole bien, c'est cool. Voilà. On va y aller par points positifs et par points négatifs. On va commencer par les points positifs. Bon ben déjà, je pense personnellement que c'est le meilleur des trois Thor. Quel est mon rapport avec la saga Thor, déjà ? Alors le premier, je l'aime bien, il est plutôt cool. Thor 2, c'est oubliable à souhait. Et alors Thor 3, bah ouais, c'est rafraîchissant. C'est un Thor rafraîchissant. Donc pour moi, c'est le meilleur des trois Thor. Pourquoi ? Tout d'abord, à cause de la Réal, elle était rythmée, inventive, efficace, elle faisait le taf. Il y avait des bonnes idées de mise en scène. J'ai enfin eu ce plan que j'espérais depuis Avengers. Je fantasmais un plan où une caméra serait genre sur le marteau. On a ça et c'est magnifique. C'est bien joué. Taïka, TK. Donc la réalisation plutôt rythmée, inventive. Qu'est-ce que j'ai trouvé bien cool ? L'univers visuel, très marqué par les Gardiens de la Galaxie. Mais c'est logique, il faut que ça reste un peu cohérent au niveau de l'univers visuel. En fait, ce Thor aurait dû être le Thor numéro 2. Ça aurait été tellement plus intéressant. Ça aurait fait évoluer l'histoire, le personnage de Thor, mais de puissance sans quoi. Les acteurs, franchement, on sent qu'ils se sont éclatés sur le tournage. Jeff Goldblum, il est excellent. Chris Hemsworth, on sent qu'il s'est éclaté. Quelle Blanchette, elle fait une méchante efficace. Un peu cliché sur les bords, mais bon, ça marche. Elle le fait bien, elle est plutôt cool. Franchement, je m'attendais à plus caricatural venant d'elle. Non, elle fait très 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 bien le travail. Elle est vraiment cool. Il y a beaucoup d'humour dans le film, donc ce qui est bienvenu, ça apporte du rythme. Ça marche bien, il y a de bonnes scènes sympas, on rigole bien. L'histoire, finalement, est très classique, mais ça marche bien. Et puis, il y a quelques petits bons retournements de situation bien sympas. Ah oui, la 3D. Oh, la 3D. Alors moi, personnellement, je ne suis pas un fan de 3D et je trouve que c'est assez mal utilisé, généralement. Pour moi, généralement, c'est juste l'effet rollercoaster, quoi. Et basta. Enfin, la 3D, elle est super bien utilisée. Avant d'enregistrer ma vidéo, j'ai vu la critique de Marvel. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une petite annotation, là. Où, dedans, il dit que, pour certaines scènes, en fait, on a l'impression d'être... Comme ça, on était devant une petite maquette, avec des petits personnages et tout. Et ouais, ouais. Effectivement, j'ai souvenir de choses comme ça dans le film, de certaines séquences, etc. C'est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment très cool. Excellent 3D, donc. Pour les effets spéciaux, ils sont excellents, hein. C'est comme d'habitude, c'est un peu la marque de fabrique de Marvel, maintenant. Voilà, Hulk est très bien fait, machin. Effectivement, il change un peu de gueule, de film en film. Donc, c'est un peu dommage pour la cohérence. Autre point positif, j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages. Je trouve que c'était cool. On voit vraiment Thor évoluer, Loki évoluer. Même si son évolution, je la trouve personnellement un peu surprenante, étirée par les cheveux, mais bon. Même le traitement des autres personnages, de Blum, Jeff Goblum, même si on ne voit pas grand-chose, c'est plutôt sympa. Valkyrie, c'est cool. Le traitement de son personnage est vraiment cool, etc. Autre point positif, les caméos qui sont super géniaux dans ce film. Celui-là, Stan Lee est bien cool, mais il y a d'autres caméos vraiment, vraiment sympas au tout début du film. Quand Thor rentre à Asgard. Après, voilà, pour les points négatifs, on va dire, pour chipoter un petit peu, l'humour. L'humour, encore une fois, bien trop présent par moments, qui dessert, en fait, des scènes, certaines scènes, ou certains trucs. Ça devient limite presque prévisible, parce qu'on se dit, ah là, s'ils veulent casser un petit peu l'ambiance, ils pourraient faire telle blague, et puis paf, la blague arrive. C'est dommage, mais c'est un petit peu la marque, maintenant aussi, de Marvel. Donc, l'humour un peu trop présent, qui dessert un petit peu certaines séquences, on aurait pu s'en passer. Hulk est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans le film, même s'il y a des petits parties prises de mise en scène avec lui que j'ai moyennement appréciées. Il faut voir ce que ça va donner dans l'avenir. Moi, personnellement, je n'ai pas accroché des masses avec la musique, je suis plus classique, je pense, pour le coup. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. Il y a des moments que je n'aimais pas trop, il y a d'autres moments que je trouvais ça collait plutôt bien, mais ça faisait un petit peu trop jeu vidéo, quand même, pour un film. Pour ceux qui s'attendent à une adaptation de Planète Hulk, parce que oui, effectivement, le film s'inspire de deux comics, en fait, de Thor Ragnarok, dont il tire son titre, et de Planète Hulk, qui est une espèce de gladiator mixé à Hulk. Pour ceux qui connaissent les comics à la base et qui s'attendent à une adaptation de ça, vous allez être très 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 déçus. Fuyez, pauvre fou ! Moi, personnellement, ça ne m'a pas gêné. C'est dommage, effectivement, mais bon, pour Planète Hulk, je trouve qu'il faudrait carrément un film consacré à cette histoire, à cet arc. Mais là, pour Thor Ragnarok, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt intéressant, c'est... Ce n'est pas une adaptation fidèle, effectivement, et ça s'en inspire, mais bon, maintenant, on est au courant que dans le Marvel Cinematic Universe, ce n'est pas des adaptations fidèles, mais plutôt des variantes. C'est dommage, mais bon, voilà. Personnellement, je m'y attendais, donc... Ce n'est pas un choc, tchè ! Non, moi, par contre, ce qui m'a vraiment gêné, on va dire, c'est au niveau de la cohérence du tout. Justifier le fait que Hulk soit présent sur Sakhar, la planète où se passe une bonne partie de l'action du film, c'est comme ça, c'est fait à la vais-vite. Toute une histoire lancée avec Odin dans Thor 2, voilà, s'expédie aussi assez rapidement. Loki, Loki... Il y a un vrai manque de cohérence dans la construction narrative de ce personnage, je ne sais pas, c'est un peu facile. Mais bon, c'est Marvel, maintenant, c'est ça, en fait. Et finalement, ça va être l'excuse récurrente, finalement, chez Marvel, de se dire, c'est un peu facile. Hulk, pourquoi il est sur Sakhar ? On nous donne une explication rapide, et encore, il faut quand même combler les trous, ce n'est pas vraiment une explication. C'est un indice de, éventuellement... En fait, en gros, on te montre un truc, et on te dit, pour le reste, tu te démerdes dans ta tête. À moins qu'ils ont prévu de faire un film solo plus tard, ce qui serait énorme, mais si ça n'arrive jamais, pour le coup, on n'aura jamais d'explication réelle et concrète de comment il s'est retrouvé sur cette planète, quoi. Ouais, c'est... Nique sa mère, hein. On ne cherche plus à t'expliquer le quoi, le pourquoi, du comment. C'est juste, on t'offre un spectacle, tu le prends, et voilà. Pour ceux qui se posent un peu trop de questions, pour ceux qui aiment les univers, et qui aiment les développer, tout ça, en gros, allez vous faire foutre un petit peu, quoi. Disons que c'est un film, voilà. C'est un film, tu le regardes sur le moment. Tu passes vraiment un agréable moment, c'est super cool, il y a des bonnes scènes, tu rigoles bien, etc., etc. Mais, voilà, il ne marquera pas les annales du cinéma. C'est un bon divertissement, c'est plutôt cool. Bon, pour conclure, j'ai passé un agréable moment, c'était plutôt sympa à regarder, c'était cool. C'était cool pour Thor, pour une fois, il évoluait vraiment. Enfin, en tout cas, comparé au deuxième film, il y avait une énorme évolution, et ça, c'était plutôt cool pour l'univers de Thor, et tout, même pour, ouais, l'environnement, l'univers de Thor, il y a une énorme évolution. C'est vraiment sympa, des très bonnes surprises, une bonne réelle, un bon rythme, de l'humour un peu trop présent, des trous dans l'histoire qui, je pense, ne seront jamais comblés. À toi de te faire ta sauce. Des bons effets spéciaux, des personnages bien travaillés, enfin, plutôt bien travaillés. Les acteurs se sont éclatés, on le sent. L'univers visuel est riche, et c'est cool. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu en voir plus sur sa carte. Une excellente suite. On passe un bon moment. Voilà, voilà, j'espère, écoute, que ma critique t'aura convaincue ou pas, je ne sais pas, on verra. En tout cas, n'hésite pas à partager ton avis sur le film si tu l'as vu dans les commentaires, pour dire si tu es d'accord ou pas avec moi, pour peut-être développer avec spoiler, du coup. Voilà, bon, sur ce, bon film, et puis à la prochaine ! Je suis d'accord.